Bonjour à tous, Tatiaha. Désolé pour le temps qu'il a fallu pour faire cette vidéo, mais en même temps, dernièrement, on a été un petit peu occupés. Faut dire qu'entre les événements en Ukraine, le Covid qu'on a réussi à attraper tous les trois à la maison fin février et l'arrivée de notre bébé début mars, pendant qu'on avait encore le Covid, j'avais pas vraiment la tête à faire une vidéo sur la politique en France. Mais bon, maintenant c'est bon, on est à jour, on peut recommencer à faire quelques vidéos sur le sujet. Et juste à temps, parce que dans moins de deux semaines, se tient le premier tour de l'élection présidentielle en France. Ce premier tour se déroulera le 10 avril, ce qui signifie qu'on se trouve déjà dans la dernière ligne droite pour la campagne de certains candidats. Pour rappel, en France, l'élection se tient en deux tours. Un premier, où les électeurs peuvent voter pour n'importe lequel des candidats qui a réussi à obtenir 500 parrainages, et un deuxième, où les deux candidats qui obtiennent le meilleur score passent au seul retour, et deux semaines plus tard, les électeurs sont invités à voter à nouveau pour l'un de ces deux candidats. Bon, sauf si bien sûr, un des candidats obtient plus de 50% des voix dès le premier tour, mais ce n'est jamais arrivé, et c'est pas près d'arriver chez nous. A noter que les électeurs peuvent aussi voter blanc, ou n'importe quoi d'ailleurs, s'ils ont envie de voter Homer Simpson ou le nom de leur voisin, c'est leur problème, sauf que du coup, le vote ne comptera pas. Bref, pour cette fois, nous avons donc 12 candidats. D'extrême-gauche à extrême-droite, nous avons Nathalie Arthaud, pour Lutte Ouvrière, Fabien Roussel pour le Parti Communiste Français, Philippe Poutou pour le Nouveau Parti Anticapitaliste, Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise, Anne Hidalgo pour le Parti Socialiste, Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts, le président sortant Emmanuel Macron pour La République En Marche, Jean Lassalle, le candidat de la ruralité et son parti résistant, Valérie Pécresse pour le Parti Libre, affilié au Parti Les Républicains, et pour l'extrême-droite, nous avons... Non mais pardon, je sais pas ce qu'il lui a pris, il s'est mis à pleurer là tout d'un coup. À l'extrême-droite, nous avons Nicolas Dupont-Élian pour Debout la France, Éric Zemmour et son mouvement Reconquête, qu'est-ce qu'il faut pas entendre, et enfin Marine Le Pen pour Rassemblement National. Ça nous fait du beau monde. Depuis l'annonce officielle et validée par le Conseil Constitutionnel de cette liste, les sondages ont un peu bougé, mais la tendance générale reste la même. Emmanuel Macron est bien en tête avec 28% des intentions de vote. Il a un peu perdu dans les sondages suite à l'annonce de son programme, et notamment de deux propositions phares, l'une concernant le recul de l'âge de la retraite à 65 ans, et l'autre concernant l'obligation de travail pour les personnes recevant le RSA. Macron avait cela dit bien gagné en popularité de par sa présence sur le sujet ukrainien. C'est d'ailleurs un sujet qui pèse assez lourd sur la campagne, même si du côté de Macron, cela lui laisse peu de temps en tant que candidat, ce qui n'est pas forcément un mal pour lui. Il gagne en crédibilité présidentielle sans commettre les impairs relatifs à toute campagne présidentielle. Pour les autres, on peut pas en dire autant. Il faut avouer que Marine Le Pen reprend un peu du poil de la bête malgré un programme assez ouvertement critiqué pour son manque de crédibilité économique. Et Yannick Jadot semble remonter un peu dans les sondages, sans doute suite à son clash avec l'entreprise Total Energy. Mais à côté, on a la lente, inexorable descente de Valérie Pécresse depuis le début de l'année, en fait. Mais elle n'est pas la seule à suivre cette tendance dégringolante, puisqu'un autre candidat à l'origine vu comme prometteur ne cesse de chuter dans les sondages. Et ce candidat, c'est Éric Zemmour. Honnêtement, là, je ferais bien une blague, mais c'est pas la peine, hein. Ces résultats suffisent. En plus, on voit bien que, clairement, Zemmour, il... Depuis le début du conflit en Ukraine, Zemmour est à la peine. Il faut dire que ses positions vis-à-vis de Poutine, ainsi que sa politique envers les immigrés, ça passe un peu mal en ce moment. Rappelons-nous que ce ne sont que des sondages et qu'on aura forcément quelques surprises au moment des résultats du premier tour. Par contre, s'il y a déjà une tendance surprenante qui se dégage de cette élection, c'est le manque d'intérêt des Français. En effet, selon une étude d'OpinionWay, 34% des Français ne s'intéressent pas à l'élection présidentielle de 2022, ce qui laisse présager un taux d'abstention record et donc apportera un certain manque de légitimité pour le prochain président de la République. Voilà où on en est à un peu moins de deux semaines avant le premier tour des élections présidentielles 2022. On refera le point ensemble entre les deux tours. En attendant, je vous souhaite une bonne journée à tous. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada